Europe 1, la France bouge, Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Allez c'est déjà la dernière partie de votre émission, toujours avec David Ambrosiano, le président du conseil supérieur du notariat. Et dans la France bouge, nous avons cœur à mettre en avant et à vous parler de ces entreprises qui placent l'humain et la qualité de vie au travail au cœur de leurs préoccupations, comme vous Hélène Lemoynier, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes la responsable de l'événementiel chez Airbus. Airbus, on connaît tous cette entreprise européenne qui existe depuis 52 ans, 48 000 salariés. Et si vous êtes en direct aujourd'hui dans la France bouge, c'est parce que vous, quand vous avez pris votre poste en juin dernier, Hélène Lemoynier, vous avez immédiatement saisi qu'il fallait, c'était une urgence de prendre soin des équipes. Et alors là, vous avez appelé, vous avez fait appel à une appli extraordinaire. Cette appli, c'est Listen Léon. Écoutez Léon, c'est quoi cette appli ? Alors, cette appli, en fait, a été développée par une petite start-up française et en fait, elle propose d'envoyer des messages de gratitude entre collaborateurs. Et au-delà des messages qu'on reçoit tous individuellement, il y a aussi de l'intelligence artificielle derrière cette application qui nous permet d'avoir notre propre carte des forces par rapport aux messages qu'on a reçus. C'est la carte des forces de l'équipe. Qu'est-ce que vous avez reçu ce matin ? Eh bien, ce matin, j'ai reçu un petit Léon qui me remercie pour ma vitalité et qui me souhaitait une bonne interview avec Europe 1. Ah, c'est marrant ça. Mais du coup, comment ? Alors, c'est intéressant. Prenons cet exemple. Comment il a su, grâce à l'intelligence artificielle, que vous aviez rendez-vous avec nous, là, à 13h52 ? Non, je pense que c'est une personne qui savait qu'il y avait cette interview. Mais effectivement, tous les messages sont anonymes. Donc, ce qui fait que quand on les reçoit, ça vient d'une personne inconnue, mais ça vient potentiellement de tout le monde qui démultiplie l'impact positif quand on reçoit ces messages. Et comment on sait que ça peut ne pas tomber à côté ? Parce que, par exemple, le recevoir, pile au moment où on sort justement du bureau de son boss qui vient de nous dire « T'as raté tout ce que tu devais réussir dans tes objectifs ». Et puis derrière, on se voit le petit Léon en disant « Super, vitalité aujourd'hui ». Alors, en fait, il y a aussi, là aussi, des moyens de temporiser. Donc, l'application elle-même, on temporise. Ce qui fait que les messages ne sont généralement pas reçus en temps réel, sauf si, vraiment, il y a l'intention de le faire et on a la possibilité d'activer ça. Mais, en fait, tout est fait pour que ça reste anonyme, que ça arrive au bon moment, au bon endroit. Si des collaborateurs ont une formulation qui est trop négative, ça va être détecté. Et Léon va nous proposer de revoir un peu notre message ou de faire un message un peu plus long pour qu'il soit vraiment personnalisé pour la personne. En plus, je crois que vous avez créé un groupe sur l'application avec tous les collaborateurs d'Airbus qui s'appelle Good Vibes. Et donc, vous échangez de personne à personne. Alors, le groupe Good Vibes, c'est le groupe avec mon équipe, donc mon équipe événementielle et qui travaille sur les salariés aéronautiques internationales. Je crois que c'est 2000 personnes quand même, non ? Alors, dans l'autre groupe, au niveau des autres groupes et toutes les personnes qui sont aujourd'hui sur l'application, au niveau d'Airbus, c'est 2000 personnes et c'est une quinzaine d'équipes. Très différentes, qui vont de la finance au programme, à l'engineering. Et vous le faites vous-même, vous envoyez des petits messages vous aussi ? Ah oui, oui, oui. Moi, je suis comme le sponsor. C'est moi qui ai lancé l'idée. Je l'ai proposé à un manager qui était enthousiaste. Je trouve ça génial. J'ai des ambassadeurs qui relaient et qui animent tout ça. Parce que ce n'est pas le simple fait de déployer l'application. Il faut vivre au quotidien ses valeurs de bienveillance. On devrait tous utiliser... Mais je crois qu'en plus, c'est une ancienne de chez vous qui a développé cette application. C'est exact. Marion Chopin qui a travaillé chez Airbus. Bravo à Marion Chopin aussi. On devrait tous développer l'E-Saint-Léon au sein de toutes nos entreprises. Merci à vous Hélène Lemoynier. Je rappelle que vous êtes la responsable de l'événementiel et des salons au sein d'Airbus. C'est fini. C'est la fin de votre émission. Merci à vous.